Mais je vous avoue que j'ai été concernée en voyant la réalité des dégâts parce que j'imaginais quand même quelque chose de plus léger. Donc je suis vraiment choquée par l'ampleur des dégâts parce que je me dis qu'il y a vraiment là derrière une volonté de détruire notre outil de travail et de porter atteinte au fonctionnement de ce collège. Donc c'est vraiment consternant parce que les dégâts sont vraiment très importants. Il faut forcément vérifier les choses au niveau de la structure et puis un travail de nettoyage colossal. Et puis je pense aussi que c'est très anxiogène pour nos équipes. Donc je pense à nos personnels d'éducation, nos personnels administratifs et puis à nos enseignants qui, effectivement, dans le contexte actuel, sont encore plus choqués. Donc situation vraiment étrange que de voir que malgré les patrouilles de police, l'opération sentinelle, des individus puissent tout de même prendre le risque de s'introduire dans un établissement et de passer à des incendies. Donc c'est quand même très choquant. Voilà, le contexte actuel rend cet incident, enfin qui est plus qu'un incident, je n'ai pas de mots, particulièrement choquant.